voilà bon mon tas de ferraille comment jouer du blues quand on débute l'harmonica salut amis bluesmen tu joues de l'harmonica depuis quelques temps tu sais jouer les notes tu sais jouer la gamme de do major do remy face à la si do do c'est la seule famille rédo gratte moi la plus que j'ai dans le dos mais bon tu aimerais jouer du blues mais bon le problème c'est que tu sais pas altérer les notes ou si tu commences à travailler les altérations aspirées elles sonnent pas très juste et malheureusement quand tu vois des vidéos sur le blues bien souvent on te sort la gamme blues mineur qui est très bien en blues effectivement mais bon si tu dois la jouer dans le grave comme ça se fait beaucoup en blues à l'harmonica ou dans le médium bah tu t'es confronté à plein d'altérations quoi par exemple si tu prends la gamme blues mineur en sol sol si bémol do ré bémol ré fa bah ok le fa tu peux jouer dans le médium en 5 aspiré mais le fa dans le grave c'est un 2 altéré deux fois le si bémol c'est un 3 altéré le ré bémol c'est un 4 altéré enfin comment on fait quoi est ce qu'il n'y a pas une méthode qui permettrait au moins d'approcher le blues quand on débute et bien si il en existe une que j'ai découverte et je vais te montrer ça dans quelques secondes tu vas pouvoir jouer du blues à l'harmonica même si tu ne sais jouer que les notes naturelles attention c'est parti en fait tu vas pouvoir te servir des notes de la gamme de do majeur do ré méfaits et la si do pour jouer du blues à l'harmonica évidemment si tu prends là je prends l'harmonica en do si tu prends la gamme de do majeur et que tu fais ça c'est sympa mais ça sonne pas très blues en fait le problème c'est que tu considères pas la gamme dans le bon sens en fait si tu joues la gamme à partir de sol et jusque sol au lieu d'avoir do ré mi fa sol la si do tu vas avoir sol la si do ré mi fa sol oui et alors et bien ça sonne complètement différemment c'est à dire que en jouant par exemple n'est ce pas que ça commence à sonner blues alors cette gamme elle a un nom un nom assez spécial d'ailleurs assez curieux mais c'est pas mal pour briller en soirée genre alors ça y est l'harmonica t'en est où bah en ce moment je travaille beaucoup le mode mixolydien et oui car cette gamme s'appelle sol mixolydien alors en fait tu veux la gamme mixolydienne donc la gamme de sol mixolydien on dit soit la gamme mixolydienne de sol ou sol mixolydien pour aller plus vite mixolydien c'est sol la si do ré mi fa et bien sûr tu peux revenir au sol ici d'accord donc en fait ça diffère de la gamme majeur puisque si tu connais un petit peu la musique tu connais peut-être la gamme de sol majeur et tu vas me dire bah ce sont les mêmes notes bah pas tout à fait la gamme de sol majeur c'est sol la si do ré mi fa dièse sol et en fait dans la gamme de sol mixolydien t'as pas le fa dièse c'est un fa bécard si tu veux par rapport au dièse c'est un fa bécard enfin normal quand tu joues sur l'accord de sol septième le fa c'est la septième justement c'est ce qu'on appelle une blue note dans la dans le blues il ya trois blue note il ya la tierce mineur la quinte diminuée et la septième mineur donc la septième mineur en sol tu vois c'est une blue note et en fait ce qui est génial c'est que le fa c'est aussi ce qu'en fait tu vas voir que dans un blues en sol tu vas voir les accords de sol septième do septième et ré septième pour les vraiment les blues traditionnelle et donc en fait le fa c'est la septième mineur de sol sept donc c'est une blue note et en fait ce ré 7 c'est la tierce mineur donc en fait ça sert de blue note à la fois pour le sol qui est très présent dans un blues en sol et à la fois pour le ré et ça donne un effet très très bluesy alors où est ce qu'on joue toutes ces notes sur l'harmonica en fait on va commencer par l'un de la plus grave qui est do donc insoufflé donc la tablature est simple quand tu vois un numéro tout seul ça veut dire qu'il faut aspirer par exemple ré c'est un inspiré quand tu vois un numéro suivi d'un plus ça veut dire qu'il faut souffler ça m'évite d'écrire la tablature sur deux lignes souffler aspirer c'est beaucoup plus simple comme ça ensuite le mi c'est en deux souffler alors le fa dans le grave tu peux le faire en deux altérés deux fois mais on a dit qu'on jouait que les notes naturelles donc on va considérer que le fa n'est pas disponible ensuite on a le sol alors le sol ça peut être deux aspirés ou trois soufflés le la c'est un trois altérés deux fois donc c'est pas une note naturelle donc on joue pas et le si c'est un trois aspirés ensuite on passe dans le médium donc le dos c'est quatre souffler le ré 4 aspiré le mi 5 souffler le fa 5 aspiré le sol 6 souffler le la 6 aspiré le 6 7 aspiré on passe dans l'aigu le dos 7 souffler le ré 8 aspiré le mi 8 souffler le fa 9 aspiré le sol 9 souffler le la 10 aspiré le 6 à 10 altérés une fois en soufflant donc ça on va considérer que c'est pas disponible et on a enfin le 10 souffler ici dans le sur aigu d'accord voilà donc là tu as toutes les notes que tu peux jouer un seul mixolidien bah tu remarques que tu vois dans le médium tu peux jouer donc médium c'est ici tu peux jouer toutes les notes tu vois dans l'aigu tu en manque juste une et dans le dans le grave il t'en manque deux mais en fait tu vas voir qu'avec le plan que je vais te présenter bah ça va pas être gênant de ne pas jouer le la et le fa dans le grave ou de pas jouer le si dans le dans l'aigu tu vois alors ok tu n'as pas le si bémol tu n'as pas le ré bémol mais tu vas voir que si tu utilises bien cette gamme tu vas pouvoir jouer du blues et je vais t'en faire la démonstration en utilisant uniquement des notes naturelles alors moi quand je joue j'ai tendance à altérer quand même un peu parce que bon c'est l'habitude je trouve que ça sonne bien mais l'avantage des altérations telles que je vais les utiliser dans quelques secondes c'est que si les altérations sonnent pas juste c'est pas grave je dis pas qu'il faut jouer fou mais c'est juste que si tu fais un 4 altéré et que tu relâches l'altération aussitôt c'est ce qu'on appelle jouer un deep bend ben ça donne ceci et en fait on n'a pas le temps d'apprécier la justesse du 4 altéré quoi j'ai fait des 4 altérés différents sont tous un peu fous mais quand je fais ça rapidement et surtout si tu rajoutes un petit vibrato de gorge ça sonne super quoi et si tu peux faire ça partout c'est ça l'avantage en fait de cette gamme c'est que tu peux le faire en 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 tout ça ça va super bien sonné sur les blues en 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 deuxième position alors hop 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 arrêt sur image qu'est ce que c'est la deuxième position un tout petit peu de théorie pour que tu comprennes la suite en fait quand on joue de l'harmonica il ya plusieurs manières d'aborder l'instrument jouer en première position c'est jouer en do majeur sur un harmonica en do c'est à dire que tu joues dans la tonalité de l'instrument ton harmonica est en do et tu joues par exemple on va faire ça c'est une musique en do donc c'est en première position quand tu joues la gamme de sol mixolinien comme on va le voir dans quelques instants et bien on appelle ça jouer en deuxième position c'est à dire qu'on joue à la quinte de l'instrument alors par exemple cet harmonica H20 de chez suzuki est en do et moi je joue sol donc do ré mi fa sol ça fait 5 d'accord ? donc en fait on joue une quinte juste au dessus de l'harmonica alors moi c'est ce que j'appelle la deuxième position mixolidienne parce qu'en fait quand tu joues en sol sur un harmonica en do on appelle ça jouer en deuxième position d'accord ? et mixolidienne parce qu'en fait quand tu joues en deuxième position bah tu joues en sol mais tu peux jouer en sol mineur tu peux jouer en sol majeur tu peux jouer en sol lydien en sol tout ce que tu veux enfin du moment que c'est c'est sol la note principale bah en fait le mode c'est à dire l'ambiance que tu vas donner à ton morceau et bien ça dépend de plein de notes ça dépend des échantillons de notes qui vont tourner autour de sol tu vois donc je voulais dire qu'on joue seulement en deuxième position c'est pas assez précis donc si tu dis deuxième position mixolidienne bah ça veut dire que tu joues en sol par rapport à un harmonica en do mais que tu utilises la gamme mixolidienne d'accord ? voilà donc c'est la deuxième position mixolidienne alors bon ça fait un nom à rallonge mais moi tu sais ce que tu fais quoi d'accord ? voilà et donc en blues c'est vraiment ça qu'on va utiliser les blues que tu vas jouer avec d'autres musiciens ils sont pas tous en sol parfois ils peuvent être en fa ou en do ou une autre tonalité bon donc tu as deux possibilités soit tu apprends toutes les gammes sur un seul harmonica ce qui est tout à fait possible mais il faut connaître les altérations et parfois même les overblows bon ça se complique ou alors tu fais plus simple tu utilises une seule gamme tu n'en apprends qu'une seule et tu utilises par exemple tous ces harmonica et tu joues la même chose alors un petit arrêt sur image encore ici pour ceux qui ont l'oreille absolue alors si tu es comme peut-être entre 1% et 10% des gens de cette planète à savoir que tu as l'oreille absolue et bien ce que je vais t'expliquer là ça va beaucoup te gêner bon mais si tu fais partie des 90% de personnes qui n'ont pas l'oreille absolue et bien tu vas voir c'est un avantage pour toi pourquoi ? l'oreille absolue c'est le fait de prendre n'importe quelle note ouais tu fais ça ? alors c'était quoi comme note là ? voilà si tu sais que c'était un mi forcément c'est que tu as l'oreille absolue bon l'oreille absolue c'est la capacité de trouver le nom des notes et les apprécier hors de tout contexte musical tu es en train de parler pendant une demi-heure dans ce coup tu as un tracteur qui passe et tu te dis ah mais il m'énerve lui avec son fa dièse voilà ça c'est des gens qui ont l'oreille absolue bon moi ce n'est pas mon cas j'ai une bonne oreille relative c'est à dire que je sais faire la différence entre les hauteurs de notes et j'entends les intervalles de notes mais si je ne suis pas dans un contexte musical si je ne suis pas en train d'écouter un morceau ou de jouer un morceau et que tu me sors un si un fa dièse ou un mi bémol ben je ne vais pas te dire spontanément ce que c'est comme note d'accord ? mais ce n'est pas grave pourquoi ? ben parce qu'en fait moi je me sers de mon oreille relative et en fait la gamme que je joue par exemple je vais jouer sol, si, do, ré, fa, sol par exemple et bien si je joue sur l'armicain en dos je pense sol, si, do, ré, fa, sol et pour jouer sol, si, do, ré, fa, sol en fait je sais que je vais jouer 2 aspirés 3 aspirés 4 soufflés 4 aspirés 5 aspirés et si je prends un autre harmonica par exemple un harmonica en si bémol et bien je pense toujours sol, si, do, ré, fa, sol sauf que mon sol de départ il va être plus bas parce que l'harmonica est accordé plus bas et en fait si jamais je me trompe dans ma phrase je vais le reconnait tout de suite parce que j'ai une bonne oreille relative je sais apprécier les intervalles entre les notes et c'est ça surtout qu'il faut développer mais moi je m'en fous que le sol mon sol il soit plus grave ou plus aigu en fait le vrai c'est pas un vrai sol parce que quand on joue sur l'armicain en si bémol et que tu aspires en 2 en fait c'est un fa mais on s'en fout moi je l'appelle sol pourquoi ? parce que définitivement dans le 2 aspiré pour moi c'est sol et ça me fait gagner du temps plutôt que d'apprendre les tablatures des 12 tonalités d'harmonica j'apprends qu'une seule tablature et simplement la note de départ elle est soit plus haute soit plus basse si tu n'as pas tout pigé de ça écris-le moi en commentaire je te ferai un cours là-dessus alors c'est ce qu'on appelle la technique des instruments transpositeurs et en fait la technique que je vais t'apprendre ce soir c'est qu'en fait tu utilises une seule gamme et je vais te faire une démonstration avec un solo une seule gamme et sur plusieurs tonalités d'harmonica et tu n'as pas besoin alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'autres gammes d'autres positions mais rien qu'avec ça en fait tu vas te faire immensément plaisir parce que même si tu sais jouer que les notes naturelles ça va forcément sonner blues et si tu commences à jouer des altérations tu peux altérer partout en aspirant ça fonctionnera toujours donc c'est un super avantage il y a beaucoup d'harmonicistes qui jouent en deuxième position il y en a même qui ne connaissent que celle-là c'est pour te dire que je ne parle pas forcément que des amateurs même les professionnels il y en a qui ne jouent que la deuxième position tellement elle est riche en fait donc bien sûr que quand tu sauras jouer des altérations tu pourras aussi utiliser la deuxième position mais avec les notes naturelles tu peux déjà le faire et ça sonne alors le seul inconvénient entre guillemets c'est pas tout à fait un inconvénient c'est juste que financièrement ça coûte un tout petit peu plus cher que d'apprendre à jouer toutes les gammes sur un seul harmonica puisque là il te faut toute une batterie d'harmonica pour jouer dans toutes les tonalités alors si tu connais un petit peu la musique tu sais peut-être qu'il y a 12 notes en fait dans ce qu'on appelle la gamme chromatique la gamme chromatique c'est la gamme qui te donne tous les sons possibles dans la musique occidentale donc le DO le RÉ bémol le RÉ le MÉ bémol le MI le FA le FA dièse le SOL le LA bémol le LA le SI bémol le SI donc ça fait 12 notes est-ce qu'on a besoin des 12 harmonica ? bah non en fait pourquoi ? parce que il y a 5 tonalités dans lesquelles c'est très rare de jouer du blues les blues en RÉ bémol j'en ai pas joué souvent quoi je crois même en avoir jamais joué aucun en MI bémol ça m'est arrivé mais bon c'est assez rare et surtout quand tu joues un blues en MI bémol avec d'autres musiciens des guitaristes par exemple et des chanteurs bon les chanteurs s'ils savent chanter en MI ils sauront chanter en MI bémol enfin toi c'est rare qu'un chanteur me dise non moi MI bémol c'est pas possible pour moi ça peut arriver mais enfin bon généralement tu vois entre MI et MI bémol tu as un demi ton donc c'est pas trop difficile pour un chanteur de s'adapter mais pour les guitaristes c'est un peu plus dur pour les grands professionnels c'est pas gênant mais la plupart des guitaristes si tu leur dis on va faire un morceau en MI bémol oh MI bémol ça me donne des positions enfin des barrés des choses comme ça enfin des notes des accords qui sont pas faciles à jouer on a qu'à le faire en MI parce que MI c'est plus facile à la guitare voilà en Ré quoi mais MI bémol c'est toujours un peu gênant donc chaque fois que j'ai joué un blues en MI bémol avec des guitaristes ils m'ont dit on a qu'à le passer en MI voilà comme ça en fait tu joues jamais en MI bémol donc Ré bémol très rarement extrêmement rarement MI bémol assez rarement généralement tu les joues pas en MI bémol FA dièse j'en ai jamais vu LA bémol c'est pareil ça m'est jamais arrivé et SI ça m'est arrivé une seule fois en ça fait combien de temps que j'ai joué l'harmonica moi ça fait 20 ans à peu près enfin plus de 20 disons que je me suis mis sérieusement il y a 20 ans bon ben des blues en SI enfin j'ai joué une fois un morceau en SI mais c'était même pas en blues bon donc tu vois en fait bien sûr que tu peux acheter toutes les tonalités d'harmonica si ça te fait plaisir mais mais par contre il y en a 5 qui servirent presque jamais donc en fait il en reste 7 donc il reste l'harmonica en SI bémol il reste l'harmonica en FA l'harmonica en DO l'harmonica en SOL l'harmonica en RÉ l'harmonica en LA et l'harmonica en MI bémol ok donc je vais te jouer en fait maintenant un solo pour te montrer tu vas voir le solo s'affiche à l'écran c'est un solo que j'ai écrit avec la gamme mixolydienne un des gros avantages aussi de cette gamme c'est que ça passe très bien en blues traditionnelle donc Louisiana blues ou delta blues ou chicago blues et ça passe très bien aussi en country blues également en jazz quoi donc en fait c'est une gamme qui sert dans plein plein de styles donc c'est une gamme très polyvalente et en plus elle est pas très difficile à jouer puisqu'elle peut se jouer uniquement avec les notes naturelles et les notes qui manquent dans le grave bah tout simplement on les joue pas mais tu vas voir qu'avec les plans que je vais te montrer ça va bien sonner et alors ce que je vais faire alors ça c'est un truc qu'on fait pas généralement quand on joue un morceau avec d'autres musiciens on joue pas sur cette tonalité quoi on en prend une et puis on reste sur la même tonalité généralement surtout en blues quoi mais ça arrive que dans certains morceaux de jazz on passe une tonalité à l'autre mais en blues surtout en blues traditionnelle généralement on reste à la même tonalité mais c'est pour te montrer la puissance de cette méthode c'est que tu fais le même plan tu penses aux mêmes notes tu penses exactement aux mêmes choses et tu passes un harmonica à l'autre et tu joues exactement la même chose tu penses à la même chose simplement ta note de départ va être un plus basse ou un peu plus haute alors au début ça choquait un peu parce que quand t'as pas l'habitude tu dis attends mais c'est ça le sol ah oui sur cet harmonica là le sol c'est ça mais en deux semaines ça y est t'es complètement habitué à force de changer tu vois en fait si tu veux l'avantage de cette méthode c'est que si tu travailles en plan et que tu joues sur plusieurs tonalités d'harmonica ben tu vas forcément bien le retenir et je te dis au bout de quinze jours tu seras plus gêné par le fait que sur certains harmonica le sol sera plus bas ou sur certains autres harmonica le sol sera plus haut et donc ce que je vais faire c'est qu'en fait j'ai préparé une piste d'accompagnement et qui passe par cette tonalité de blues et tu vas voir que je vais prendre chacun des instruments et je vais jouer le plan que j'ai écrit et ça va sonner à chaque fois il n'y a pas besoin de me casser la tête à essayer de transposer les notes penser d'autres notes non je pense exactement la même chose simplement je prends le bon harmonica en fonction du morceau alors comment je fais pour trouver l'harmonica qui correspond à la tonalité du morceau ? je t'ai dit tout à l'heure que quand tu joues en deuxième position sur un harmonica tu joues à la quinte juste de l'harmonica encore une fois si tu prends un harmonica en Do et que tu joues Sol Do Ré Mi Fa Sol c'est une quinte juste d'accord ? donc pour trouver l'harmonica qui correspond à la tonalité il faut faire le chemin inverse le morceau est en Sol moi il me faut un harmonica en Do Sol La Si Do c'est une carte juste d'accord ? donc il faut compter une carte juste au-dessus alors si pour toi c'est difficile tout ça tu vas trouver à la fin de la vidéo je t'indiquerai comment tu peux recevoir une fiche une fiche méthode que je viens de créer pour toi et que je vais te donner qui va te donner la correspondance entre la tonalité de l'harmonica et la tonalité du morceau d'accord ? comme ça tu n'as pas besoin de te casser la tête tu peux imprimer ta fiche par exemple et tu la scotche quelque part et puis dès que tu veux jouer un blues tu prends le bon harmonica en deuxième position bon alors pour jouer le blues en Fa je vais utiliser un harmonica en Si bémol pour jouer le blues en Do je vais utiliser un harmonica en Fa pour jouer le blues en Sol je vais utiliser un harmonica en Do pour jouer le blues en Ré je vais utiliser l'harmonica en Sol pour jouer le blues en La je vais utiliser l'harmonica en Ré Pour jouer le blues en Mi, je vais utiliser l'harmonica en La et pour jouer le blues en Si bémol, je vais utiliser l'harmonica en Mi bémol. Alors, j'ai différents modèles d'harmonica. Alors, pour le Si bémol, je vais prendre le Suzuki Olive. En fait, j'aime bien tous ces harmonica. Avant, je ne jouais que sur les Special 20 de chez Honor pour le blues, mais maintenant, je trouve que moi, je préfère les Suzuki. Mais bon, je ne les ai pas tous encore achetés en Suzuki. Du coup, voilà, donc ça, c'est l'Olive de chez Suzuki en Si bémol. Super harmonica, je vais les mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Ça, c'est un Special 20 en Fa grave. Alors, moi, j'aime beaucoup les harmonica graves. Je pourrais aussi prendre le Fa, mais le Fa est beaucoup plus aigu. Et je trouve que le Fa grave sonne mieux. Enfin, moi, je préfère. Puis comme j'ai une voix grave, ça va bien avec ma voix, même si je ne chante pas, j'aime bien. Ça, c'est le Suzuki Amand HA20 en dos. Ça, c'est un des meilleurs modèles, je pense, ou même le meilleur modèle de chez Suzuki. Là, retour au Special 20 de chez Honor avec un harmonica en sol. Alors, le sol, il sonne assez grave déjà. Donc, je n'ai pas la peine de prendre un sol grave. Ça, c'est le Marine Band Deluxe de chez Honor qui est en Ré. Bon, il sonne assez bien. J'aime bien aussi le Marine Band Deluxe. Bon, il ne garde pas l'accord très souvent, enfin, je veux dire, très longtemps. Donc, je sais que quand tu as joué pas mal sur un Marine Band, enfin, les anges se déforment assez rapidement. C'est un ami bluesman qui m'a dit ça récemment. Moi, je l'utilise très peu de toute façon, mais je préfère les Suzuki de toute façon. Donc, ça, c'est le Olive en la. Voilà, tac. Et on va finir par un Suzuki. Alors, celui-là, j'aime beaucoup, c'est le Manji. Tu vois, il est un peu bizarre, il est un peu déformé, là, mais c'est fait exprès pour, enfin, ça sonne mieux dans les graves. Et d'ailleurs, tu vois que les ouvertures ici ne sont pas tout à fait la même taille, enfin bon, bref. Mais c'est un Manji de chez Suzuki et ça sonne super et c'est un Mi bémol grave. Et je préfère jouer, encore une fois, du grave plutôt que du Mi bémol normal. Donc, je mets tous mes harmonicas dans le bon sens. Comme ça, je vais pouvoir les attraper et je vais enchaîner tout. Je vais jouer tous les, comment, les 7 blues en les attrapant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les écartés un peu parce qu'il faut que je puisse les attraper et ne pas perdre de temps. Voilà. J'ai fait un plan, j'ai créé un plan où, sur la dernière mesure, si je ne joue rien, comme ça, ça me laisse le temps de changer d'armicane. OK, on y va. Donc, je te fais la démonstration et tu vas voir que je ne vais jouer que la gamme mixolydienne. Et ça sonne bien déjà et ça sonne partout. Enfin, peu importe la tonalité de la harmonica, ça va forcément bien sonner. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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 désolé voilà bon mon tas de ferraille bon et attend je vais les remettre correctement toujours mettre les les numéros contre la table comme ça la salive tombe et reste pas dans l'instant voilà bah tu vois ça marche super bien alors si tu cliques sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le premier lien dans la description tu vas pouvoir accéder en fait à une fiche méthode où je vais t'indiquer la tonalité de l'harmonica avec en face la tonalité du morceau pour jouer en deuxième position alors en fait quand tu vas cliquer sur le lien ou sur le i tu vas arriver sur une page je vais te demander ton prénom et ton adresse email est ce que je vais faire c'est que je vais t'envoyer directement la fiche par par email ok voilà comme ça tu l'auras directement en pièce joint tu pourras juste à télécharger après bah soit tu l'imprimes soit tu la tu la laisse afficher à l'écran où tu l'apprends par coeur ça peut être bien aussi de toute façon à un moment donné tu vas vite savoir que blues en falte harmonica en si bémol blues en sol harmonica en dos à un moment donné ça devient un réflexe surtout qu'on n'a que sept à apprendre donc si tu en apprends un par jour une correspondance par jour et ben au bout d'une semaine tu sais tout tu connais tout quoi alors comment jouer du blues parce que ok bon tu vas voir la correspondance entre la tonalité de l'harmonica et la tonalité du morceau mais après comment tu joues il y a trois choses on va dire travailler tes notes c'est à dire que même si tu sais pas encore bien joué les altérations inspirées à un moment donné ça veut dire intéressant de rajouter des altérations inspirées ça donne d'autres effets ça sonne encore mieux avec des altérations inspirées mais tu vois que ça sonne déjà très bien comme ça tu vois ça sonne aussi bien en blues traditionnel qu'en country blues qu'en boogie woogie même ou quand le blues jazz tu vois ça sonne vraiment bien mais de toute façon plus tu vas jouer de blues plus tu vas voir explorer d'autres techniques qui vont te permettre de jouer encore plus blues et certains morceaux qui sont pas forcément des blues quand tu rajoutes quelques ingrédients ben ça va sonner encore plus toi tu vas bluesifier pas mal de pas mal de morceaux c'est génial à faire quoi et donc à un moment donné forcément tu vas travailler les altérations inspirées donc ça c'est une première chose c'est travailler tes notes même si encore une fois c'est pas indispensable pour jouer tu peux jouer avec les notes naturelles mais travailler ses notes c'est toujours bon la deuxième chose c'est de jouer des morceaux donc je vais beaucoup beaucoup de morceaux je régule la question de te reparler mais je suis en train de concocter une super formation pour que tu apprennes à jouer du blues en jouant des morceaux et en apprenant à improviser et la troisième démarche justement pour pouvoir improviser en blues parce que là j'ai joué ce qui est écrit si tu veux mais c'est pour te montrer ce à quoi je pense mais en fait le principe en blues c'est que tu puisses jouer spontanément improviser spontanément par exemple ce qui m'est arrivé encore samedi soir j'ai un pote qui fait partie d'un groupe de blues qui joue de l'harmonica et qui m'a dit vers la fin du concert bah tiens bertrand est ce que tu veux jouer un petit peu avec le groupe quoi donc il me passe le micro je sors un de mes harmonica parce que je me balade toujours avec mes harmonica avec moi et puis voilà j'ai joué sur mustang sally enfin rock bon et puis bon j'ai joué spontanément j'ai pas joué le thème j'avais jamais joué ce morceau j'ai joué j'ai simplement improvisé quoi j'ai regardé la grille ok c'est bon j'ai pris l'harmonica qu'il fallait la bonne position et ça y est c'est parti quoi tu vois donc alors c'est parti bah oui si tu sais improviser et la meilleure façon je trouve pour apprendre à improviser c'est d'apprendre des plans et de comprendre comment ils sont structurés comment ils ont été écrits comme ça toi tu les retiens mieux et en plus tu peux créer tes propres plans à partir de la même idée et après il faut aussi avoir la méthode pour développer les plans sur toute la grille et donc ça c'est ce que je t'apprends à faire dès la semaine prochaine dès lundi prochain à 17 heures sur cette même chaîne youtube armoche pas un cours de musique chaque semaine maintenant je vais toute l'année chaque semaine je vais te montrer un nouveau plan blues à l'harmonica en utilisant uniquement les notes naturelles je vais te non seulement te montrer le plan te le jouer t'en faire la démonstration t'apprendre à le jouer et explorer le plan avec toi pour que tu comprennes comment le plan a été construit comment il a été écrit quelle idée sous-jacente m'a permis d'écrire ce plan et ensuite comment on le développe sur toute la grille pour jouer une deux voire trois grilles de solo ce qui fait que en fait à partir d'une simple idée tu vas être capable de développer l'idée sur toute la grille et jouer de vrais solos de blues et tu pourras les apprendre par coeur mais tu pourras aussi développer les propres idées avec les méthodes jouer complètement sur trois grilles de blues sans avoir besoin d'apprendre par coeur si ce n'est pas encore fait abonne toi à la chaîne youtube armoche pas un cours de musique en cliquant sur le bouton rouge en cliquant sur la cloche puis sur toutes les notifications comme ça dès la prochaine diffusion d'une vidéo sur cette chaîne qui sera tenu au courant si tu as apprécié ce cours sur le blues clique sur le pouce en l'air le j'aime de youtube et nous nous retrouvons lundi prochain à partir de 17 heures pour te présenter un plan harmonica blues qui ne contient que des notes naturelles en deuxième position et d'ici là bien évidemment bonne musique et on on Merci.